La grande cabale de l'ambassadeur Gros-Gurin et son patron le Drian contre la chef de la diplomatie centrafricaine Sylvie Baipotemo. Partie 1. La coopération russo-centrafricaine, le crève-cœur de la France. La France-Afrique ne va pas bien du tout. C'est même une vérité de la palice que de dire qu'elle va mal, très mal. En Centrafrique, le temps des Oukazes néocolonialistes tire à sa fin depuis que le président Touadéra, ce mathématicien géopoliticien, a décidé d'aller chercher à Sochi, en Russie, une nouvelle alliance géopolitique qui a depuis lors damé le pion à l'ancienne puissance coloniale. La démocratie française, saunée, groguée, cas au debout, cherche depuis lors aveuglément ses marques en pataugeant dangereusement dans les eaux devenues fort impétueuses du fleuve Oubangui. Oui, le temps de l'Afrique à papa est passé. Les héritiers de l'empereur Napoléon III et du général de Gaulle sont plus que jamais à la peine. Grâce à sa coopération avec la Russie, le régime centrafricain a réussi trois coups de maître, et cela a remis à plat tous les plans de déstabilisation de la France. Le régime Touadéra a d'abord sauvé sa peau que les mouvements rebelles planqués au Tchad, au Soudan et au Congo ne vendaient pas cher. Ainsi, dans une remontada inespérée en janvier 2021, l'armée centrafricaine a d'abord attiré les rebelles de la CPC, armée en sous-main par la France à travers ses satellites locaux, dans les murs de Bangui. Une fois rentrés dans la NAS, les assaillants de Bozize se sont fait copieusement botter le cul et n'avaient plus le choix qu'entre la mort, la reddition ou la fuite éhontée dans les faubourgs forestiers de la capitale centrafricaine. Ensuite, le régime du président Touadéra, avec l'alerte de premier ministre Mgribada, la ministre de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, ainsi que la jeune et brillante ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipotémon, a opéré une contre-attaque politique d'envergure en montrant bien la différence entre le camp de la paix et les ennemis de la paix figés dans la volonté de conquérir coûte que coûte le pouvoir par la guerre. Ce camp de la guerre a officiellement pris le visage du général François Bozize, homme de paille de la France-Afrique qui ronge actuellement son frein et prépare de nouvelles séditions à partir de N'Djaména. Le régime Touadéra a ainsi vigoureusement repris en main le processus politique, sanctionné par des élections présidentielles, puis législatives réussies, et un gouvernement remis au travail après deux remaniements. Le coup d'État, tenté dès fin décembre 2020, avait ainsi échoué. Enfin, le régime du président Touadéra a fait preuve d'une double résistance sur les fronts de la défense et de la diplomatie internationale. Malgré l'embargo ubuesque imposé par la France via l'ONU contre le droit souverain de l'État centrafricain de doter sa police, sa gendarmerie et son armée des armes les plus efficaces et modernes, Le régime Touadéra, à travers la ministre Koyara, a pu négocier auprès de la Russie de solides dotations d'armes qui lui ont permis d'inverser le rapport de force entre la rébellion et les FAKA, forces armées centrafricaines, au profit de ces dernières et de l'immense majorité de la population. Près de 90% du territoire centrafricain est aujourd'hui sous le contrôle effectif des forces de défense et de sécurité. Alors que la France et la MUNUSCA n'ont pas atteint le quart de ces résultats en neuf ans de missions de pacification soporifique et nulles. Sur le plan diplomatique, la jeune et brillante ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipotémon, se sera faite remarquer par sa plaidoirie devant l'ONU, ses missions diplomatiques en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Europe et aux États-Unis, en faveur de son pays. En particulier, elle aura réussi à faire entendre haut et fort la voix du peuple centrafricain, là où l'héritier de Jacques Faucard, Jean-Yves Le Drian, et son homme de main à Bangui, l'ambassadeur Jean-Marc Gros-Gurin, régnait en maître jusqu'alors. Sylvie Baipotémon les a tout simplement effacés du ciel centrafricain. Elle aura étroitement travaillé avec tous les partenaires bilatéraux de son pays pour faire émerger une diplomatie visible, lisible, carré et souple quand il le faut, résiliente. Et c'est précisément parce que Sylvie Baipotémon a affirmé la souveraineté de son pays, devant les instances régionales d'Afrique centrale, à l'Union africaine, devant l'Union européenne, et surtout devant l'arrogance de la diplomatie française en Afrique, qu'elle est devenue la femme à abattre du gouvernement centrafricain actuel pour les maîtres du Quai d'Orsay et de l'Élysée. En effet, pour Emmanuel Macron, le Drian et consorts, la Centrafrique devait rester la chasse gardée de la France pour continuellement y prélever l'or, les diamants, l'uranium, le manganèse, le cobalt, bref, toutes les merveilles dont cette terre regorge. Or, le régime du président Ouadéra marque une remise en cause de ce dogme sacro-saint du précaré français, comme en témoigne la décision souveraine du Centrafrique d'adopter, en plus du franc CFA, une crypto-monnaie officielle le 22 avril 2022. Le bitcoin centrafricain en a bouché un coin aux arrogants néocolons français. La ministre Sylvie Baipotémon incarne précisément cette orientation souverainiste du président centrafricain à merveille. On se souviendra notamment d'une célèbre douche froide qu'elle aura administrée à Jean-Yves Le Drian en réponse à ses provocations et insultes envers les dirigeants centrafricains que le néocolon à la tête de tabac croyait faire pètre comme un berger fait brouter ses vaches laitières de Bretagne. Écoutons l'intrépide ministre centrafricaine. Wagner c'est d'abord une société de mercenaires, russes, qui fait la guerre par procuration. Pour le compte de la Russie ? Pour le compte de la Russie. Il n'y a pas de doute là-dessus ? Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire c'est la République centrafricaine où finalement pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé chez nos confrères de C dans l'air sur France 5. Sylvie Baipotemont, le groupe Wagner s'est-il substitué à l'autorité du gouvernement centrafricain comme l'a dit le chef de la diplomatie française ? Tout d'abord, bonsoir. Écoutez, les propos de mon homologue français sont totalement inacceptables parce qu'ils sont mensongers. Ils ne représentent pas la réalité de ce qui se passe en République centrafricaine. Il n'y a aucune incorporation du pouvoir par les instructeurs russes en l'occurrence. Alors mon homologue parle de mercenaires. J'aimerais déjà dans un premier temps qu'ils puissent nous faire la preuve de ce qu'il avance parce que c'est une chose de pouvoir tenir des informations sans apporter les preuves. Ça c'est une première chose. Et d'autre part, concernant ce qui fait référence à la mission d'évaluation qui a apporté la Fédération de la Russie à la République centrafricaine, à la demande de la République centrafricaine, qui était une mission d'évaluation sur trois mois, qui a apporté un certain nombre de recommandations. Nous avons bénéficié de l'expertise et de l'expérience de la Fédération de la Russie dans ce domaine. Et un rapport avec des recommandations a été apporté. Et c'est sur la base de ce rapport que le fonctionnement, qui doit être revu, en tout cas certaines défaillances ont été mises en exergue. Et le ministère des Finances et du Budget doit pouvoir s'approprier ces recommandations afin de pouvoir augmenter les recettes de l'État. Sylvie Baipotemont, vous contestez les déclarations du chef de la diplomatie française ce soir ? Tout à fait. Je conteste. Parce qu'il y a une volonté depuis un certain temps, par mon homologue, d'infantiliser la République centrafricaine. Il y a un certain nombre de menaces qui sont portées à l'encontre de la République centrafricaine. Déjà dans les propos du président Macron, qui a accusé le président Toadera d'être en otage des soi-disant mercenaires, en tout cas de la présence russe, ce qui est totalement faux. Je pense que la République centrafricaine est un pays autonome, indépendant, souverain, qui est en droit de pouvoir faire appel à des partenaires. Et c'est ce que fait la Fédération de la Russie. Je voudrais rappeler également que la présence de la Fédération de la Russie en terre centrafricaine vient du fait que les autres pays amis n'ont pas répondu présents à l'appel à l'aide de la République centrafricaine. Et notamment lors de la prise de fonction du président Toadera en mars 2016, à l'appel au maintien des troupes sangharistes qui étaient déjà en territoire centrafricain du fait de la grosse crise. Madame la ministre, je voudrais également rappeler, s'il vous plaît, si je peux terminer, je voudrais rappeler la responsabilité de mon homologue dans cette histoire et il faudrait qu'il puisse l'accepter. Il a mobilisé le retrait, fortement pour le retrait des sangharistes en terre centrafricaine. Et aujourd'hui, la République centrafricaine était bien dans le besoin de pouvoir survivre, de faire face aux groupes armés qui occupaient une bonne partie du territoire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est contraire, où l'autorité de l'État semble commence à être restaurée et nous avons des propos qui sont totalement diffamatoires, mensongers de la part de mon homologue français. Donc c'est inacceptable, c'est irresponsable de sa part. Et je voudrais appeler l'opinion nationale et l'opinion internationale à la menace auxquelles fait face la République centrafricaine. Il serait important que s'il y a des turbulences avec d'autres pays, qu'il puisse les régler avec ces pays sans faire référence à la République centrafricaine. La République centrafricaine a beaucoup de défis et d'enjeux actuellement et ne veut pas se retrouver dans une guerre informationnelle entre deux puissances pour lesquelles elle ne se retrouve pas. Les besoins de la République centrafricaine sont autres. Donc il faudrait que cette guerre de communication, cette guerre informationnelle et de désinformation puissent cesser. Et que les menaces à l'encontre de la République centrafricaine puissent également se prendre. Madame la ministre, selon de nombreux témoins et des ONG, des centaines de combattants du groupe Wagner participent au combat mené contre les rebelles aux côtés des forces centrafricaines. Est-ce la réalité ? Ce n'est pas la réalité. Écoutez, il ne faudrait pas qu'on se trompe d'ennemis. Aujourd'hui, les casques bleus qui sont venus en terre centrafricaine sont venus pour réduire les capacités des groupes armés. Les groupes armés continuent à sévir sur le terrain. Récemment, nous avons encore eu des cas d'attaque au niveau d'Aline Daou et de Bombary. Notamment, je voudrais rappeler que sur cette localité, la présence du contingent gabonais a assuré une certaine sécurisation. Suite à ce retrait, il y a de nouvelles attaques qui sont constatées. Nous avons d'autres attaques ciblées dans d'autres situations. L'ennemi de la République centrafricaine, ce sont des groupes armés. Une guerre est une guerre. Forcément, il y a des dégâts collatéraux. La République centrafricaine est consciente qu'il y a des exactions. Il y a eu le rapport des Nations Unies auquel elle a répondu en mettant en place une commission nationale d'enquête qui a rendu son rapport. Il faut laisser la justice faire son travail. Je voudrais également rappeler que depuis des décennies, la République centrafricaine fait face à de nombreux conflits, à de nombreuses exactions sur son territoire. Toutes les troupes auxquelles elle a fait appel pour venir justement lui apporter de l'aide ont commis des exactions. Je voudrais rappeler également que nous avons, et c'est toujours pendant, l'opération Sangaris qui a commis des actes de violation sur des mineurs. Nous attendons également des réponses par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a des exactions, également des FACA qui ont été attestées. Ils passeront devant la justice. Un tribunal militaire a été mis en place en République centrafricaine. Donc, justice sera rendue. Mais il faut ne pas se tromper d'ennemis. À aujourd'hui, en République centrafricaine, il faut créer les conditions pour que le gouvernement et les autorités centrafricaines puissent travailler. Et créer ces conditions, c'est d'être ensemble sur la même voie qui est celle de l'anéantissement des groupes armés. Parce que c'est ceux-là qui sont des mercenaires. Parce que je voudrais rappeler que les groupes armés qui sévissent ne sont pas, les leaders ne sont pas des centrafricains. Hormis l'ancien président Bozézé qui est centrafricain, mais qui a un dossier au niveau de la CPI et également au niveau de la justice centrafricaine. Donc, quand la justice doit faire son travail, il faut la laisser faire son travail. Sylvie Baipotémo gêne fortement à plus d'un titre le vieil ordre mondial. Jeune franco-centrafricaine formée en Centrafrique et en France, avec un niveau de langue très soutenu, qui déstabilise la suffisance condescendante de la classe politique hexagonale. Elle maîtrise également les arcanes de la finance et de la banque. Elle s'est rapidement acclimatée et rompue à l'art diplomatique. Cela lui a permis de connaître par cœur les mécanismes d'exploitation mis en place par la France pour exploiter monétairement, industriellement et dominer politiquement l'Afrique francophone. Loyal envers le peuple centrafricain et son président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, Sylvie Baipotémo est connue pour sa fidélité à sa conscience, aux exigences de ses engagements et sa capacité à rester concentrée sur ses objectifs. À Bangui comme en France et dans les opinions centrafricaines et africaines, sa réputation de cadre rigoureuse, réfléchie, lucide et déterminée est faite. Avec son collègue et ami, l'ambassadeur Abdoulaye Diop du Mali, Sylvie Baipotémo caracole en tête des ministres des Affaires étrangères africains les plus aimés par tous les Africains du continent et des diasporas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage ST' 501